Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Atrium Web TV avec Alexandre Bouget. Bonjour Alex. Salut Steph, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Oui et comment as-tu passé ton été ? Par fond de la caisse. Comme d'habitude, comme d'habitude. Par mon département, autant que possible. Et puis sinon, la gueule dans les bouquins et sur l'écran. Merci à vous tous d'être au rendez-vous ce matin. Alors, on va traiter d'un sujet un petit peu costaud. Alors, y a-t-il un lien entre Marie-Madeleine et les visigots ? Aillez bien chercher, il semblerait que oui. D'où vient la Sainte-Marie-Madeleine ? Qui était-elle, une vulgaire courtisane et une débauchée repentie comme le prétend l'Église romaine ? Ou avait-elle un tout autre statut ? Comment son héritage, sa mémoire et son lignage ont-ils été transmis et perpétués ? Quels sont les lieux où cette transmission a eu lieu et s'est enracinée ? Quel fut le rôle des visigots là-dedans ? Eux qui ont assuré la transition entre l'Empire romain et le Moyen-Âge, entre le Vème et le Xème siècle ? C'est sur cette énigme historique que nous éclaire Alexandre Bouget, à travers le livre de Marie-Claire Gauthier, Oliva Cabretta, qu'il a publié aux éditions du Laurier. Bienvenue Alex. Bienvenue Stéph, merci. Donc, l'avant-dernière publication de la Maison d'édition, je vais présenter ce texte en deux mots, parce qu'il va servir de support et un peu de prétexte à cette émission, dans laquelle le tour de France va consister à évoquer les principaux enjeux, ils sont énormes, que soulève ce livre, sans déflorer trop le contenu. On va quand même, cependant, vous livrer un ou deux extraits parmi les plus cruciaux. Il faudra au moins de vous donner envie d'y jeter un oeil. Madame Gauthier, Marie-Claire Gauthier, qui est une chercheuse en généalogie française, mais qui est installée en Catalogne, a pas l'amour, c'est à côté de Gérôme, qui a mis des années et des années de recherches en archives, archives ecclésiastiques et archives privées, donc inaccessibles aux communs des chercheurs, en latin, en catalan et en castillan médiéval. Autant vous dire que le contenu de ce livre, c'est de l'inédit et puis c'est de la bombe. Et alors, effectivement, ça retrace la vie et l'existence d'un seigneur visigothique du Xe siècle, qui est mort un peu avant la prise de pouvoir de Hugues Capet en France, donc à la fin des années 900, entre 950 et 1000, à une époque où la Gauthier, les visigoths, sont de nouveau indépendants chez eux, après avoir d'un côté repoussé les musulmans vers le sud, et après avoir tenu tête aux francs et aux carolingiens sur le nord. Il y a tout un contexte géopolitique, mais qui repose sur les sous-bassements ésotériques et initiatiques, qui sont la trame réelle, le filidor réel de cet ouvrage, et de l'existence même du peuple go, depuis ses origines, jusqu'à nos jours, puisque pour les descendants qui en restent, que ce soit en Catalogne ou ailleurs, pour ceux qui ont conscience de cet enjeu et de la mission multiséculaire que les Goures ont eu amené, eh bien, ça permet d'expliquer et de comprendre à peu près la totalité de la situation dans laquelle nous sommes, encore une fois sur un plan géopolitique réel, sérieux, c'est-à-dire en tenant compte des enjeux ésotériques qui en sont à la source. Donc cet ouvrage brasse très fort et va très loin, mais comme c'est rédigé à la façon d'un roman, c'est la biographie d'un personnage, avec tous les coups de théâtre et les rebondissements qu'ils ont vécu. Et bon, ma foi, je vais t'y s'en parler aussi, parce que Dieu qui m'a fait l'honneur de le lire et de l'apprécier qu'il faisait. Alors, je mets juste le lien de ton site internet pour se procurer l'ouvrage, édition-du-laurier.com. Alors, ça, je te disais tout à l'heure, pour moi, ça a été un ovni, ce livre-là. C'est vraiment une immersion aussi. On a l'impression d'être aux côtés d'Oliva Cabretta. On est là dans les fêtes, on est là dans les moments un petit peu moins festifs. Justement, on est là quand il se confie, quand il reçoit aussi les confidences de son compagnie. On en parla sûrement de Pierre Urséol. C'est un ouvrage qui nous invite, tu me disais, à la fois aussi à lire entre les lignes. C'est-à-dire que, voilà, Marie-Claire étant qui elle est, elle a appliqué à son propre récit. Les mêmes procédés de codage ou de cryptage auxquels elle a eu affaire au cours de sa recherche. Donc, c'est un livre qui est bien évidemment à lire, non pas à la lettre, mais selon l'esprit. Il y a pas mal de perches tendues, de clins d'œil, des références qui sont passées inaperçues, relativement inaperçues pour l'instant, pour ce que j'en sais, puisqu'il faut quand même quelques références. Il faut quand même un minimum de cultures historiques, religieuses, symboliques, voire plus, pour capter un peu les étincelles qu'elle a disséminées dans le récit et qui permettent, pour le coup, d'illuminer, d'éclairer tout le contexte et de donner un sens, mais un sens, je veux dire, qui remonte très loin dans le temps et qui aboutit jusqu'à de nos jours, dans le contexte, on va dire, du mystère de Rennes-le-Château, mais qui lui-même dépasse largement le petit contexte de l'histoire telle qu'elle a été présentée jusqu'à présent. Donc, effectivement, voilà, c'est un livre. Si tu veux, j'ai eu très peu de retours pour l'instant. En négatif, il y a eu un chercheur pour nous dire qu'il allait bien-aimé, mais qu'il était quand même resté sur sa fin, et que la fin, on sent que ça demandait de suite, qu'on aimerait bien que ça allait plus loin, que ça en dise plus. Il faut quand même manquer de certaines références pour avoir cette impression-là, puisque la fin, encore une fois, elle parait de boucler le boucle, en plus le moment monumental, de la Perse jusqu'à nos jours, jusqu'à la Catalogne, la France et l'Espagne, et en revanche, en termes de retours négatifs, j'ai pu avoir des avis où, pour le coup, on a quasiment affaire à un livre initiatique en ce sens qu'il suscite chez le lecteur des réminiscences, des jaillissements, encore une fois, où tu te retrouves pris, effectivement, dans l'action, mais exactement comme si tu étais là, à l'époque, avec eux, à faire la même chose, et à jouer le même rôle. Et puis, tu te rends compte, avec le recul, que ça continue de nos jours, en fait. Ce qui va, évidemment, pouvoir impliquer que ça signe ton appartenance probable à ces lignées-là, puisque les visibaux, au cours du Bacabreta, et puis, tout le monde qui est tous les siens, sont évidemment ce qu'on appelle maintenant les seigneurs du Saint Graal. Et les lignées du Saint Graal, ce sont les lignées d'origine divine qui ont traversé le temps et l'espace depuis, on va dire, la chute de l'Atlantide, pour transmettre, de pays en pays, et de siècle en siècle, le même contenu ésotérique et initiatique. Donc, la tradition est un grand T, la Sophia Pérennis, la Gnose, en l'actualisant et en modifiant son abord en fonction des contextes culturels, politiques, géographiques, et ainsi de suite, mais pour permettre, effectivement, l'acheminement et le transfert de la tradition de l'initiation depuis la chute de l'Atlantide jusqu'à nos jours. Telle aura été la mission des lignées du Saint Graal, et telle a été la mission des visibaux. Et puis, tel est le sens réel et profond du mystère de rêve de Château-Boucou. Alors, juste une petite parenthèse, quand tu m'as envoyé le livre, Roliva Cabretta, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler, donc j'ai lu les livres, et après réflexe, je suis allée sur Internet pour voir ce qu'il y avait sur le personnage. Et il s'avère qu'il y a juste, alors je suis sur Utipédia, parce que le reste, je n'ai rien trouvé, juste ça. Voilà. On n'a rien, en fait. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucun accès. Donc, c'est vrai que Marie-Claire Gauthier a fait un travail juste extraordinaire. Non, mais exceptionnel. Ce sont des ressources ecclésiastiques ou privées, donc, voilà, auquel il faut être introduit soi-même dans ces milieux-là pour pouvoir y accéder. Et encore, elle l'a fait titre privé. Il a fallu attendre pour pouvoir envisager sa publication et le faire dans de bonnes conditions, on va dire. C'est ça. C'est vrai que ça a été révisé, retravaillé, sans que j'ai passé du temps, pour que ce soit, pour le rendre le plus accessible possible, mais sans cependant galvauder ou profaner le contenu d'un potentiel initiatique qu'il recèle. Mais alors, voilà, effectivement, pourquoi on n'entend pas jamais parler des visuaux et pourquoi, quand on en entend parler, c'est pour en dire du mal ? La question se pose, si tu veux. Il est question à propos de Sainte-Madeleine, Marie-Madeleine, d'une politique ecclésiastique, d'une démarche stratégique de l'église romaine depuis l'origine, qui a été appelée la damnation mémorée, la damnation de la mémoire, c'est-à-dire, toi, on t'efface, t'existes pas, ta jeune existe. On ne va pas en entendre parler, t'existes plus, c'est mort. Les visuaux, c'est ce qui leur est arrivé. Donc, évidemment, persécution politique de siècle en siècle, qui a culminé avec le génocide de la croisade contre les albigeois du XIIIe siècle, qui a été un génocide pur et simple. Il s'agit d'exterminer ces gens-là parce qu'ils étaient de sangrales, que c'étaient les lignées du sangral, que c'étaient les descendants de Marie-Madeleine. Enfin, ça, on va y revenir. Ce n'est pas expliqué dans le livre, encore une fois, pour en revenir sur le procédé ou le protocole qui a présidé à la réaction de cet ouvrage. Comment dire ? Elle a procédé comme un alchimiste ou comme la nature procède, d'après les alchimistes. La nature ne montre rien, elle signifie tout. Donc, rien n'est démontré, expliqué dans ce livre. En revanche, tout est signifié. Une fois, il faut arriver à choper les passages qui font sens, qui ont été placés là pour te permettre de faire les liens qui expliquent tout le reste. Mais ça, c'est un procédé hermétique. C'est de l'herménotique pur qui est a priori le seul moyen, du moins le meilleur, d'arriver à faire passer ces vérités-là. Parce que si tu les balances noir sur blanc, une machine descend de truc, qui est l'ancêtre de bordel, et puis qui remonte à Jupiter, on n'en a rien à foutre. C'est plat, c'est froid, c'est mécanique. Il n'y a aucun enjeu, aucun investissement, aucun effort de la part du lecteur ou du récipiendaire. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de transmission. Il ne peut pas y avoir de transfert d'informations à qualité, encore une fois, herménotique, voire initiatique. S'il n'y a pas un investissement ou une implication du récipiendaire, ce qui fait que, de lui-même, il va comprendre ce qui lui est signifié. Sans qu'on ait besoin de recourir à de la démonstration vulgaire à base de preuves sourcées, puis toutes les conneries, puis tous les artifices de méthodes stupides, prétendument scientifiques, dans lesquelles les universitaires sont enfermés et qui les empêchent de comprendre quoi que ce soit vers ce dont ils parlent. On pourrait y revenir. Voilà. OK. Bon, alors, vous l'aurez compris, là, on va faire une émission un petit peu de haute voltige grâce à Alexandre. Donc, merci à tous, encore une fois, d'être là. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alex. Alors, en milieu de l'intro, je vais vous livrer une petite citation. Je vais vous livrer un petit peu de la commissaire d'une exposition qui a eu lieu à Toulouse début 2020. sur les visigous, les inscrits en roi de Toulouse. Laure Martey ? En effet. Tu la connais ? Non, mais je l'ai. Comment ça, tu vas avec Jean-Roy ? Non. Je suis allé voir sur ton site. Alors, bravo. Et puis, voilà. Qui disait que, au bout de cette exposition, visigous, roi de Toulouse, en France, les visigous ont toujours été soumis à une double peine. D'une part, ce sont des barbares et on les associe à des notions de horde sauvage, de destruction et de négation de la culture classique, qui est non seulement stupide mais qui est faux, puisque c'était les continuateurs de la culture gréco-romaine. Et d'autre part, ce ne sont pas les héros du récit national, un rôle qui a été dévolu aux francs. Et puis là aussi, qui a été dévolu par l'Église romaine, mais en utilisant pour le coup des mêmes leviers et des mêmes ressorts de légitimité et de souveraineté que les visigous. C'est-à-dire que les chlovis et les francs, puis les carolingiens, puis les capétiens, puis les valois, les bourbons, n'ont plus régné que parce qu'ils avaient à côté d'eux des princesses du Saint-Graal, qui avaient soit été raptés, kidnappés ou qui s'étaient priés de bonne grâce à la politique de prévarication de ce genre-là parce que sinon, le peuple y passait. Mais enfin, voilà. Il y a eu un choix qui a été fait, qui tient à des ressorts là aussi, eschatologiques, cycliques, cosmiques, puisque les visigous ont, avec une mission à accomplir, mais qui était d'ordre ésotérique, on dit que sur le plan exotérique, donc extérieur, politique, religieux, officiel, c'est les francs à qui est échue cette mission-là et les francs associés au pape de Rome puisque les francs effectivement ont été chargés de prolonger, de maintenir sur un plan extérieur l'héritage de l'Empire romain, l'héritage de l'Empire romain que l'Église catholique a prétendu gérer et assumer seule pour son propre profit, ce qui était la source des conflits permanents qu'il y a eu entre les rois de France et les papes de Rome parce que l'Alliance n'a pas duré très très longtemps et puis on s'est cassé vite avec Philippe IV le Bel, l'assassin des Templiers, s'il avait pu tuer le pape Boniface avec Guillaume de Nombara, il l'aurait fait, puis le pape suivant, Bertrand de Gaulle, Clément VII, il le tenait par les bourses et l'autre a fait tout ce qu'il a pu pour l'empêcher de massacrer des Templiers parce que lui-même était un blanc-cafort qui faisait partie de ses familles visibotiques qui étaient à l'origine de l'ordre du Temple deux siècles avant et ce qui, bon voilà, il y a eu des oppositions comme ça ponctuelles entre le pape et le roi mais enfin, depuis Clovis, le pape de Rome et le roi de France sont d'accord pour foutre sur la gueule les visibots parce qu'ils savaient que les visibots, eux, étaient du sang de Madeleine et de Jésus-Christ et eux, non. Par parenthèse, on aura une image à produire à ce sujet-là pour que l'agentie sous un peu, ça donne un peu le contexte mais Clotilde, je termine vite fait là-dessus, c'est Clotilde, la femme de Clovis qui lui apporte de la légitimité du sang de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine puisque Clotilde descendait du roi visibot à Tanaric. Voilà, parenthèse, on y reviendra tout à l'heure sur Clotilde avec la fleur de Jésus-Christ c'est intéressant ça aussi. Ok, et Jérôme qui nous dit les visibots descendants de Marie-Madeleine j'aimerais plus de détails si c'est possible. Oui, ça va être, vous aurez plus de détails effectivement. Oui, oui et non parce que les détails il n'y en a pas beaucoup à fournir. Apparemment, tu as compris que Marie-Madeleine sa famille, Lazare, Joseph Darématif, toute l'équipe, Marthe, Sarah, la petite Sarah sont installés ici. Quand je dis ici c'est les Pyrénées de nord-sud, d'accord, donc les pays actuels d'Occitanie et de Catalogne. Ça a été ça son foyer, son bastion, la Somme-Baume elle y a passé du temps mais je ne pense pas que je ne pense pas qu'elle y ait fini ses jours en tout cas. après un moment où tu sais qu'elle s'est implantée ici et puis qu'ils ont été aidés en quittant la Palestine, la Somme-Baume-Famille, c'est grâce à Claudia Procula et Ponce Pilate qu'ils ont plus se barrés parce qu'à l'époque parce qu'à l'époque ils fuyaient, ils ne fuyaient pas les Romains, ils fuyaient le sang et de rins, les pharisiens et les putains de nazis à papillotes là qui voulaient se les faire parce que le Messie ne voulait pas entendre parler. Donc c'est grâce à l'appui des Romains. Alors dès le moment où tu comprends que déjà c'était des gens fortunés parce que c'était des rois, des princes, des princesses, des familles royales et sacerdotales donc ils ne sont pas partis comme des clodos, d'accord ? Et en arrivant ici ils ont évidemment été accueillis par les réseaux du procurateur Ponce et de sa femme Claudia. Claudia qui était de Narbonne, Hérode Antipa qui a fini à Saint-Marc-en-de-Commun dans les Pyrénées, enfin, donc il y avait les réseaux ici pour les accueillir et ils ont fait souche ici mais ils ont fait souche où ? Bah évidemment dans la population gauloise et gallo-romaine de l'époque. A partir de là Madeleine et ses potes créent et fondent des sanctuaires, des centres d'enseignement où ils recyclent également l'héritage celtique, druidique, païen, ça on a quelques autres sources là-dessus très 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 parcellaires donc ça on pourrait y revenir et ils font souche à ce moment-là. Donc ils font souche parmi qui ? Et bien parmi, devinez qui ? Ces fameux putain de volks tectossages, d'accord ? Ce fameux peuple gaulois, on aura une carte à produire, je vais peut-être vous la montrer dès maintenant d'ailleurs, où c'est qui sont les volks ? Voilà, deux secondes. Voilà, partage d'écran, deux secondes j'arrive. Je vais vous montrer la carte. Alors celle-là pour le coup elle se trouve sur la page Wikipédia des volks tectossages, d'accord ? Voilà, on l'a Stéph ? Non. Bon ça, non. Non, non. On l'a repris. C'est bon ? C'est bon. Alors, au centre de l'Europe, donc l'Adassie, Transylvanie, enfin Bulgarie, à peu près cette zone-là, tu vois, l'Europe centrale presque asiatique, un foyer supposé de départ, bon, admettons, il y a un trajet qui part à l'ouest pour finir avec les volks tectossages chez nous, dans les Corbières, et un rameau qui part ensuite sur Delphes, puisque c'est l'épisode de la fameuse expédition baudoise contre Rome et contre Delphes, où ils ont pillé le sanctuaire d'Apollon à Delphes pour ramener avec eux l'or d'Apollon en Gaulle et dans les Pyrénées. On en avait déjà parlé un peu, c'est le fameux l'or maudit dans le château, c'est celui-là, parce que puisque, je le rappelle, quand les Gaulois rentrent de cette expédition absolument épique, ils arrivent aussi les druides complètement épuisés, terrassés, enfin, ils sont partis à 200 000, ils rentrent à 20, ils disent, putain, bon, d'accord, vous êtes contents, vous avez vu un peu ce qu'on ramène, quand même, et alors, maintenant, c'est chez nous, le centre du monde, il est chez nous, et les druides les engueulent en disant d'être malade, les gars, cet homme, il est maudit, il n'est pas à nous, le Dieu va se ranger, donc, ils ont percé, ils ont béné l'orthodèque dans le lac Saint-Sernin, je t'avais dit, au-dessus duquel, il y a désormais la basilique Saint-Sernin, à tous, c'est ça, bref, sauf que, bon, petite parenthèse, il y a eu un consul romain nommé Cépius pour essayer de, pour essayer de, pour qu'il ait au moins une partie du lac et pour le ramener soit disant à Rome, quand il voulait se le garder, se le mettre à gauche, sauf qu'il s'est fait attaquer sur la route entre Toulouse et Narbonne par les volks, du coup, qui ont récupéré leur or et qui l'ont planqué, du coup, qui l'ont disséminé dans la région. Donc, dans la région, on va dire, le Périmètre, ça va être Montségur, Budgarache, Périos, et puis le Canigou, sur le même secteur. Donc, le ministère de Rennes de Château, il commence là. Et, du coup, un rameau, après avoir pillé d'elfes, il ne rentre pas tous à la maison, il y a une partie qui trace en Galatie, donc, l'actuel de Turquie, où ils font d'une communauté au sein de laquelle naîtra, devinez qui, notre Seigneur Jesus Christ, d'accord ? Qui faisait partie d'une colonie goloise d'Anacolite, Palestine, voilà, les Galatis. Galilée, Galatis, c'est un golois, c'est un moment d'origine. Donc, voilà, pour situer, pour vous un peu un peu, qui sont des volks. Donc, voilà, pour répondre à la question, les détails sur l'implantation de Madeleine dans le pays qui était celui des volks, et puis le pays des volks, comme par hasard, c'est le même peuple que celui dont Jésus Christ est originaire. Donc, la boucle est bouclée, tu vois, Madeleine, elle revient juste aux sources des origines, une partie des origines ethniques, enfin, de son époux, d'accord ? Jésus Christ est un volké que tu penses dans toute vraisemblance. Donc, quand elle rappe, quand elle s'installe dans les Pyrénées avec l'aide des Romains, elle sait très bien où elle va, elle sait très bien où elle fout les films. c'est très bien ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, ça va donner derrière l'épopée des Visigoths, parce que les Visigoths, quand ils débarquent dans la région, cinq siècles plus tard, les Visigoths prennent Rome en 410, ils s'installent vers chez nous, Toulouse, c'est les années 420, la fondation de la ville de Toulouse, c'est les années 420. Bien évidemment, qu'ils sont au courant de qui elle est, qui elle est là, ce qu'elle fout là, et ce qu'ils ont la même origine, ça aussi, on va y revenir, la Perse, c'est un plan marital, et ça donnera donc les lignées du Saint Graal, ce qu'on appelle au Moyen-Âge les lignées du Saint Graal, dans les romans La Table Ronde et du Roi Arthur et ainsi de suite, c'est les Visigoths, c'est les Visigoths et la lignée de Madeleine et de Jésus-Christ. Je te remercie Alex, merci beaucoup Jérôme pour la question. Est-ce que tu veux qu'on poursuive avec des visuels ? Allez, on a parlé de la Perse, enchaînons, ah oui alors, Charles Toulouse, donc d'où viennent les... ah oui, il va falloir que je le disais en même temps. Donc c'est... les Visigoths, on va quand même revenir un peu sur... sont appelés ainsi que de manière très récente, c'est-à-dire depuis le IIIe siècle de notre ère, lorsqu'ils font leur apparition aux portes de l'Empire Romain, de la Trace et de l'Adassie, de l'actuelle Roumanie. En 378, il y a eu une énorme bataille, où les Romains essayent de les retiffer et ils se font défoncer la gueule, ils prennent l'une des pires branlées de leur histoire, la bataille d'Andrinople, en 378, où l'Empereur Valens est tué ainsi que la fusée totalisée de son état-major. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on les appelle go-visi-go. Par ailleurs, les go-s sont habituellement présentés comme germaniques ou scandinaves, alors que ce ne sont que les ultimes étapes de leur périple. Ce sont ni les germains, ni les scandinaves, ce sont des Ariens, mais de la bataille, d'Inde. Leur origine remonte en effet au plateau du Panir, dans l'Himalaya, à l'époque des grandes migrations ariennes, européennes, donc depuis l'Inde jusqu'à l'Europe, au XVIIe siècle avant notre ère. voilà, je vais vous montrer l'image. Voici le Panir. voici le Panir au centre, donc, Tadjikistan à gauche, l'Afghanistan au sud-ouest, le Pakistan au sud, la chaîne de l'Himalaya et la Chine à l'est. Donc là, on est sur des hauts plateaux bordés de piques qui sont 7-8 000, et puis les plateaux eux-mêmes sont à 6 000, 6 000 mètres, donc la montagne, ça les connaît, tiens. Voilà le point de départ des Visigoths, les gars, c'est pas la Scandinavie, c'est pas la Roumanie, c'est pas la Germanie, c'est le Panir, d'accord, et 17 siècles avant notre ère. Bon, je précise ma source 8, l'essentiel de ce que je vous raconte là est tiré, brelant, un petit pédia pour certains repères, certains repères, mais l'essentiel, c'est quand même Gérard de Celle, que je vous montrerai tout à l'heure. Dix siècles plus tard, évidemment, à cette époque-là, on n'a pas beaucoup de sources écrites, on n'en a même aucune. Dix siècles plus tard, donc à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, les gaux sont signalés en Kirchménie, contournent la mer Caspienne et arrivent en Perse. Hérodote, Hérodote sera le premier à parler d'eux. Hérodote, lui, il recueille, il compile des récits au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais pour le coup, il y a des récits qui concernent les mecs qui remontent alors il s'agit alors des Medes. Qu'est-ce que c'est que ça, Medes alors ? Un peuple au contour encore très flou, situé aux marges de l'Empire Perse entre les 9e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Une antiquité politique soi-disant insaisissable pour les cours universitaires, mais les plus anciennes strates de leur capitale Ecbatane n'ont pas été fouillées. Donc c'est aussi, c'est bizarre, quand tu ne peux pas savoir, tu ne vas pas chercher et puis comme ça, tu vas dire, c'est bizarre, c'est insaisissable. Ils entrent dans l'histoire proprement dite en s'affrontant à l'Empire Assyrien donc voisin de l'Empire Perse au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ et 4 siècles plus tard entre 553 et 549 avant Jésus-Christ le grand roi perse Cyrus II se soulève contre la domination médique et le royaume des Medes devient le proverse de l'Empire Perse en gardant Ecbatane comme capitale et quand quelques siècles plus tard les Grecs macédoniens se lancent à la conquête de l'Empire Perse la Medie se distingue à leurs yeux pour sa richesse et en particulier les grands haras royaux les Medes étaient des dresseurs et des éleveurs de chevaux hors pair citation Vicky ils apparaissent parmi les peuples contribuant à la construction des grands palais des capitales perses qui est donc des ouvriers bâtisseurs notamment à Suze où il est dit qu'ils participent à la réalisation des bas-reliefs et apportent de l'or parce que ce ne serait pas aussi des métallurgistes le récit d'Hérodote sur les guerres médiques présente les troupes Medes au premier rang parmi les unités d'élite aux côtés des contingents perses donc on a affaire à des cavaliers émérites et à des bâtisseurs de cathédrales ce sera encore le cas jusqu'au Moyen-Âge d'accord c'est exactement la même chose à titre religieux vite fait ils sont perses et donc masdéens puis zoroastriens au 6ème siècle et de l'avènement de zoroastriens la grande délice iranienne était Anaïta qui avait son temple à Eqbatan Anaïta qui s'assimile à Artemis à Vénus Afrodite à Rome à Tanit en Phénicie à Inanna Ishtar en Chaldée et à Neftis en Égypte je vais vous montrer quelques images tout d'abord l'Empire des Med l'Empire Médique entre le 8ème et le 5ème siècle avant notre heure on va dire donc la mer Noire là-haut la Caspienne ici le Parth la Perse ici Elam Elam le point rouge Elam où ils ont trouvé l'écriture Elamite qui a supplanté l'écriture sumérienne au titre de la plus ancienne écriture de l'humanité on aura tout à l'heure un exemple de signes proto-cunéiformes c'est vraiment l'invention de l'écriture c'est eux les Perse et les Med à côté il y a la Babylonie donc il y a Sour Babylone Nippour Our Ourouk et puis jusqu'à Damas la Syrie Jérusalem Gaza Tyre voilà l'Egypte ici et puis là-haut la Lili et puis la zone d'influence grecque voilà où ça se situe il y a encore une petite carte quand même sur l'Empire Assyrien sous Asurdan donc au Xe siècle avant Jésus Christ sous Salman Hazard un siècle plus tard et sous Asurbanipal dans les années 600 avant Jésus Christ donc même pays donc les Med à droite tu vois les Med ici avec Ecbatan leur capital en bas les Pers avec Suze et les Elamites à gauche Babylone donc Nippour Ourouk et donc la zone de leur expansion progressive jusque j'ai compris encore une fois la future Terre Sainte et jusque j'ai compris l'Egypte avec la Valérie Lénée donc encore une fois on constate que les mecs ils savaient où ils allaient parce que le royaume l'Arabie actuelle saoudite ils ne foutent pas les pieds ils s'en foutent du désert par contre les littorales ça les intéresse il faut qu'ils débouchaient de la Vallée du Nil aussi et puis tous les littorales qui viendra la future Terre Sainte bref donc ça aussi ça a du sens parce que la géopolitique répond encore une fois à des mobiles profonds qui n'ont rien de matériel mais qui sont bien plutôt liés à des influences spirituelles qui sont situées à certains endroits et pas à d'autres et donc il s'agit de s'assurer de la maîtrise voilà donc toute l'histoire de Rennes-le-Château répond à cet enjeu du reste alors les sites on va en parler tout à l'heure voilà je vous ai parlé des élamites des signes plutôt qu'une uniforme des élamites voici une image qui a été produite par ce monsieur on le voit on ne voit pas très bien Laurence Gardner le royaume des seigneurs de la Nôte bref si vous voulez les références vous me demandez je vous les fière à gauche on a une écriture de c'est Sumer ou Barbary merde bon bref à gauche c'est Sumer les premiers signes proto-punéiformes Chaldéens Sumériens d'accord colonne de gauche à droite c'est plusieurs siècles avant du côté de la Tartarie la Tartarie il y avait les sites la Tartarie c'est la Dacie la Mer Noire la Roumanie la Bulgarie d'accord le Balkan c'est les mêmes c'est les mêmes et puis on va s'apercevoir que les sites ils ont passé effectivement de la Mer Noire et de la Caspienne jusque du coup à l'Empire Perse de l'époque et qu'il y a peut-être eu des échanges culturels intéressants entre eux tu vois et là où c'est aussi intéressant c'est que la Tartarie c'est pas en Orient c'est en Europe donc l'origine de l'écriture du coup c'est peut-être pas tant les Élamites que les sites les sites d'Europe on va y venir aussi je vais parler d'Anaïta je vais vous montrer quelques images d'Anaïta parce que ça vaut le coup donc la déesse la grande déesse perse que les Medes et les sites connaissaient aussi bon ça c'est une vue d'artiste contemporaine mais qui reprend les motifs symboliques officiels on va dire de la déesse c'est à dire que de partir d'autres de l'image on a deux taureaux ce qui veut dire que cette dame porte en elle et a géré le transfert de la tradition de l'ère zodiacale du taureau l'ère du taureau fait partie de l'héritage de la lignée du Saint Graal mais du côté des femmes elle a évidemment une coupe à la main donc comme ce sera le cas avec Marie-Madeleine par la suite donc ça veut dire que Marie-Madeleine descend de cette B.S. et on a en bas la plume de Pan qui elle désigne la Perse et l'héritage de Zara Ousch de Zoroastre c'est incroyable on a une figuration alors ça c'est un peu plus récent c'est de notre ère c'est après Jésus-Christ mais c'est le même secteur et donc elle est campée en Vierge à l'enfant encore une fois Marie-La Vierge c'était pas que c'était pas que ça ça vient de beaucoup plus loin dans le temps et là celle-là est chouette aussi donc on la voit avec ses ailes avec un torc le torc aussi c'est médic c'est gothique un saint découvert et des lions quelqu'un gentiment en par les pattes alors les lions alors les lions le taureau c'est l'ère du taureau le lion c'est l'ère du lion c'est quand même peu de temps après la chute de l'Atlantide c'est intéressant c'est-à-dire que son héritage remonte jusqu'à la chute de l'Atlantide mais ça désigne bien évidemment aussi la lignée de Judas la tribu de Judas qui est l'une des douze tribus d'Israël et qui a été choisie par le pater là-haut pour brasser le saint graal c'est-à-dire le sang l'héritage génétique et le sang comme vecteur initiatique de l'initiation ça ça implique toute la transmission ésotérique et traditionnelle de l'ère du lion qui a été confiée on ne vous en trompe pas mais plus qu'à nos jours essentiellement aux descendants de la tribu de Judas c'est-à-dire Jésus-Christ et puis sa descendance actuelle qui passe par les voiles et les visigots d'accord voilà on a à nouveau une question de Jérôme peut-on assimiler les maïs visigots au peuple goutier habitant le mont Zagros ayant éteint Ayant éteint Akkad vers 2300 en Jésus-Christ oui c'est eux c'est eux c'est les mêmes c'est les mêmes que ce soit les sites les sarmates les maïs l'égo on a affaire au même peuple mais qui change de nom selon les époques auxquelles ils vivent et les peuples auxquels ils s'affrontent se confrontent et s'allient ou se mélangent parce que il y a ça aussi à retenir dans les récits historiques vulgaires quand il est question de combat et de mort ou d'assassinat d'homme à homme quand un tel a été tué par un tel ça désigne en réalité des transferts et comme les transferts initiatiques ésotériques ne doivent pas être divulgués comme tels on les dissimule sous l'apparence d'un meurtre ou d'un assassinat le meilleur exemple enfin les deux plus fameux exemples qui sont des qui jouent un rôle clé dans le mystère de Reine c'est bien évidemment Abel et Cain le meurtre d'Abel par Cain c'est à dire qu'il y a un transfert là aussi initiatique ésotérique entre les pompes nomades et les pompes sédentaires les meds et les sites c'était des nomades et des semi-nomades et puis quand ils s'étaient d'entraiser les mecs n'étaient pas pour rien c'était parce qu'ils avaient reçu un truc et puis qu'il y avait un truc à recevoir donc ils l'ont fait avec les perses je prends plus tard avec les hébreux l'exil à Babylone c'est intéressant Cyrus on pourra revenir tout à l'heure à propos de la page 53 enfin ça va être un peu tendu on va voir si on va le temps de le caser là autre exemple fameux d'assassinat qui recouvre en fait c'est une petite transfusion initiatique c'est bien évidemment l'assassinat de Hiram le bâtisseur du temple de Salomon qui était un métallurgiste et qui a été assassiné par deux sbires envoyés par Salomon parce qu'il voulait se venger donc il voulait récupérer l'enseignement pour s'attribuer et pour le transmettre à sa propre descendance ce qu'il a fait mais c'est pourquoi on a dans l'église de Règle-le-Château ce bon vieil Asmodé il y en a comme ça et le seul à ma connaissance qui a été capable de dire qu'est-ce qu'il avait dans la main Asmodé c'est lui Daniel Dugès qui a consacré un livre à l'interprétation Franck-Mac du Mister de Rennes ça reste spéculatif ça n'a rien d'opératif c'est le seul qui a quand même sorti le fait que Asmodé dans la main il avait un coup de problème il y avait un poignard parce que c'est quand il est allé buter Hiram de tir d'accord donc sous les ordres de qui de Salomon donc ça t'explique pourquoi c'est Asmodé le gardien du trésor du temple de Salomon et encore une fois le trésor c'est pas que l'arche d'alliance et les espèces trébuchantes et tout le saint frustien c'est bien évidemment l'enseignement des maîtres bâtisseurs que possédait Hiram et que posséderont à sa suite et bien les gaux et les bâtisseurs des cathédrales gothiques c'est la même situation parenthèse fermée mais Zagros c'est bien joué c'est ça merci Jérôme merci Alex voilà voilà poursuivons poursuivons parmi les grands ancêtres des gaux donc il y a aussi les sites alors S-T-Y-T-H-E-S alors je vous entourage à consulter la page Wikipédia des sites comme je l'ai fait parce qu'il y a quand même des bonnes choses à récupérer alors petite parenthèse phonétique rigolote pourquoi à ton avis est-ce qu'ils ont donné un nom aussi con aux méchants dans la nouvelle trilogie de la Garde des Étoiles qui est sortie il n'y a pas longtemps ou le petit Anakin Anakin d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on va retrouver un jeu de mots avec Anakin qui est significatif lui aussi mais donc les méchants s'appellent les sites dans cette tirée de merde c'est rarement de la merde mais c'est pas pour rien comment tu choisis un nom aussi con c'est bien d'où le site je crois pourquoi pas les parcs les poètes je n'en sais rien on s'en fout c'est pour brocarder galvauder profaner le nom de ce peuple réel quant à lui mais qui fait partie de ces peuples que l'histoire a voulu effacer comme l'ego c'est les mêmes les sites les meds c'est les mêmes on changeait de nom au fil du temps donc comme on veut continuer de les effacer et puis de les faire passer pour des connards ou des salauds on donne leur nom aux pures ordures possibles dans un film à grand public voilà qui n'est qu'une machine d'un propagande de merde parenthèse fermée revenons au site alors eux ils apparaissent à peu près à la même époque que les meds c'est normal c'est les mêmes sauf qu'ils sont arrivés un tout petit peu après eux mais du même endroit et en suivant à peu près le même parcours par les steppes et tout d'orient eux c'est 8ème et 7ème siècle avant Jésus-Christ qui seront évoqués pour la première fois et ils se situent eux quant à eux plus au nord dans la grande steppe d'Europe orientale de l'Ukraine jusqu'à la mer noire avant de s'affronter Romède en Perse et en Anatolie l'Anatolie là où ils iront se planquer là où les vols le texte sage iront trois siècles plus tard fonder leur Galatie c'est bizarre ils se retrouvent au même endroit à quelques siècles d'écart mais pour faire la même chose donc là encore ce sont des grands connaisseurs des chevaux ils comptent parmi les premiers peuples de l'histoire à maîtriser la guerre à cheval ils sont les inventeurs de la cavalerie lourde avec les cataphractères c'est à dire les premiers chevaliers cheval et cavaliers entièrement caparassonnés de métal donc on retrouve les mêmes marqueurs culturels et civilisationnels chez les Sith chez les Med chez les Gaux et chez les Celtes avec en premier lieu leur maîtrise et leur amour du cheval pour les universitaires les Sith proprement dit sont des peuples indo-européens antiques d'Erasie centrale qui parlaient une langue iranienne et qui avaient en partie un mode de vie de cavaliers nomades exactement comme les Gaux avant qu'ils se faisaient dans Taris chez nous l'antique culture du cavalier Sith est principalement connue grâce aux récits de l'historien grec Hérodote qui séjourna auprès des Sith de la mer Noire du côté de la Roumanie ces récits constituent une source d'informations très riche mais ce coup de projecteur jeté sur les Sith d'Ukraine pourrait faire penser que le phénomène Sith était essentiellement européen c'est le cas connard Hérodote qualifie même par analogie de mœurs et de mode de vie les Celtes de Sith de l'Ouest les Sith sont des Celtes de l'Est les Celtes sont des Sith de l'Ouest ce sont les mêmes ils ont le même mode de vie il s'agit des mêmes peuples ils ont la même maîtrise au cheval ils ont le même physique ils sont tous roux, blonds avec les yeux clairs donc ils ont la même origine et la même culture l'Himalaya et leur nom a simplement changé au fil des époques et des territoires où ils ont vécu on trouve chez eux donc les mêmes marqueurs culturels avec un je vous ai parlé des chevaux mais aussi la maîtrise de la métallurgie et une orfèvrerie de plus raffinée vous avez deux exemples sur la page wiki des Sith en particulier l'or et le cuivre donc l'or à cette époque là un métal ce n'est pas ce n'est pas un tas de minéral figé et inerte qui n'a pas de sens c'est un truc vivant qui se prend d'une influence céleste dans l'occurrence alors c'est le soleil c'est Apollon et puis le cuivre c'est Vénus donc en tripotant des métaux comme ça pour en faire ils avaient des épargues à cheveux en or ciselé ils avaient des turbans ils avaient des peignes les cavaliers go ça c'est Gérard de Sept qui a sorti les cavaliers go avaient toujours sur eux une petite trouffe de toilettes avec un peigne ils avaient même des ciseaux à moustache les mecs donc ils sont les barbares bande de connards ils sont ongles les sauvages le mec il se travaille avec un glève de 2 mètres de haut un arc qui n'est plus grand que lui et puis par contre le sort autour du feu il va se tuer les ongles se tailler les cheveux avec des affaires en or voilà c'est des dieux je ne sais pas quoi et puis la métallurgie les gars irame encore une fois irame de tien autre caractéristique commune aussi ton aide aux celtes le culte des ancêtres avec les courganes les fameux courganes qui sont ces immenses pertes funéraires dans lesquelles ils enterraient les gens avec leur cheval l'armâchement le mobilier ils avaient aussi des meubles en bois démontables ils étaient semi-nomades donc ils avaient les souverains avaient des dizaines de chariots qui formaient le convoi qui dépliaient le soir à la veillée pour que le mec fasse son petit palais provisoire dans lequel tu avais des meubles en bois démontables et les plus vieux tapis du monde les fameux tapis pertes ils ne sont pas pertes ils sont med et ils sont sites c'est les pertes qui les ont pris au med et au site les plus vieux tapis du monde c'est eux qui les avaient dans leur putain de lourde le soir pour boire un petit coup de lait de l'humant dans la steppe c'est quand même bien encore un truc de ouf c'est qu'ils étaient connus ça a choqué ça a choqué Hérodote parce que j'ai un putain ils sont fous ils buvaient le vin pur alors si tu veux la vigne dans la steppe d'Ukraine j'en avais pas encore entendu parler quand ces connards d'historien officiel de merde te disent que la vigne était importée chez nous par les grecs c'est faux les gaulois avaient déjà du vin pourquoi ? parce que les sites avaient déjà du vin donc des comptes avec les mêmes peuples jusqu'au point que Hérodote te dit que quand ils se rencontraient entre deux souverains genre un grec et un site ou un med pour les tractations diplomatiques qui finissaient en mode un peu festif il y a un roi grec qui a fini fin fou parce qu'il a voulu faire comme eux à boire son vin pur il a pas tenu le coup le mec il a viré brin de zing parce que les grecs et les romains eux buvaient leur vin coup d'eau c'est tarlo civilisé enfin tiens bon voilà le vin ça se voit pur comme les celtes et puis comme les sites donc la vigne les cuvées citiques moi j'aurais bien aimé de savoir ce que c'était mais c'est juste improbable ça c'est le genre d'infos si tu veux qui a l'air de rien et puis que les comptes glissent sur leur fiche officielle comme si c'était complètement anodin et anecdotique ça va très 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 trop loin parce que le vin et la vigne à la même époque parce que la rédaction de l'ancien testament et de la bible c'était le siècle après c'est quand même le symbole et la plante donnée par Yahvé à ces petites pubs adorées là pour symboliser leur alliance et que des vignes et du raisin qu'on avait dans le temple de Salomon des vignes et des raisins t'en as dans tous les sanctuaires visigotiques que nous avons ici notre dame de Marseille enfin toutes les baises d'églises que nous devons aux visigots t'as des grappes de vignes et des raisins et des treilles partout autour des statues ça veut dire que les gars dans les statues c'est leurs ancêtres c'est les descendants et des tribus des tribus d'Israël et des tribus royales et sacerdotales de Perse et des Sith c'est pour ça qu'ils buvaient du vin pur le premier mot tu sais qu'ils buvaient leur vin pur c'est qu'ils savaient d'où ils venaient et ils savaient ce que ça voulait dire ça c'est clair et bien je poursuis selon Hérodote les Sith habitaient originellement de l'autre côté de la Volga de la Rax de la Volga et ils s'appellent aussi les Massagettes vers les grands forts alors les forts c'est intéressant il y a une chercheuse Margaret Starbird qui est une théologienne riquenne qui a fait un livre pas trop mal sur Marie-Madeleine Jaligné l'effort dans la littérature c'est désigne les initiés et c'est intéressant parce que c'est un des mots clés du chant du clame-champ de Frédéric Mistral c'est le fait libre de la Coupe au Santo Provençal On va sauver ici la Coupe qui nous vende du catalan à des règnes béguen en troupe l'ouvre impure de notre plan Coupe au Santo et versant Foué joie pleine boire Foué j'aborde les estres en boire et l'enavance dit force et l'enavance dit force c'est l'enthousiasme des forts et les forts c'est les initiés pourquoi ? parce que Foué j'aborde le vin pur de notre plan le vin pur de notre plan le vin pur de notre plan de vigne donc il sait très bien ce qu'il raconte Mistral et quand il dit Provençal va ici la Coupe qui nous vende des catalans ben voici la Coupe qui nous vient des catalans donc l'imaginaire magdalénien provençal il est catalan les gars comme il dit c'est Mistral après tu écoutes et tu comprends ou pas mais c'est dit ça c'est clair donc il force l'enavance dit force tiens le bon j'ai de la vigne voilà donc les grands forts les massagettes oui pardon oui non je te remercie Jérôme qui te dit magnifique chant Laetitia excellent merci pour ce petit tour de chant allez l'écouter sur Youtube il y a les paroles la Poupo Santo allez l'écouter et chantez là parce que ça logiquement ça peut activer la mémoire cellulaire d'accord c'est comme le bouillet c'est comme le séquanto c'est comme l'encanta c'est des chants codés quand tu les chantes bien en conscience c'est de la prière c'est du mantra ça va te faire danser les cellules moi je te le dis ça va réveiller les ancêtres ils sont en haut d'un douce cul au portillon non mais c'est clair c'est religieux c'est rituel mais au sens foire au sens noble c'est pas des chants profanes c'est des chants sacrés d'accord ça c'est clair donc les massagettes un autre nom d'ego un peu plus tard et un peu ailleurs mais toujours dans le même quartier donc les grands forts puisque massa ça veut dire grand en avestique et en iranien et jette bah les jettes ou les guettes c'était les géants de la mythologie nordique scandinave quand les visigots se font en tour en scandinavie avant de revenir dans l'empire romain donc ces fameux putain de géants fils des dieux et des déesses et des filles des hommes d'accord les néphilim donc les go c'est des descendants des néphilim il y a aussi une petite légende qui figure sur la page Mickey des sites il y a une version chez les grecs qui explique que les mecs descendent d'Héraclès comme les gaulois bah oui les gaulois descendent d'Héraclès ça j'explique je cite les sources dans mon texte sur les pierres de choudre mais Hercule Héraclès a eu un fils qui a eu plusieurs fils mais d'un s'appelait Galates Galatos qui est le père fondateur de la nation de la race gauloise d'après les druides Dixit César Dixit Guénon qui l'a rapporté jusqu'à nous si tu veux que ce soit les druides César ou Guénon c'est un reste quand même des gens relativement sérieux surtout de la part de César qui était leur ennemi juré et qui n'allait pas te dire que c'était des Golgoth invincibles alors qu'il les avait vintus mais qui descendent des lieux quand même Héraclès Hercule le père fondateur pareil pour les sites donc c'est les mêmes c'est les mêmes c'est pour ça que les Gauls les Visigoths quand ils arrivent en Europe et chez les Gaulois ils se comprennent ils se comprennent tout de suite c'est qui au fait le grand le tolier le pater là ouais ouais d'accord ça va on boit un coup ouais ouais pas d'eau non pas d'eau on n'est pas des fiottes nous on est entre gens de bon sang tu vois c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça bref donc les massagettes qui à l'époque délogent les cimériens donc les cindres ou les quimri les fameux putains de quimri un peuple protocyte qui a laissé son nom à la Crimée donc un peu avant les sites Crimée c'est au nom de la mer Noire toujours le même quartier forçant les massagettes à se diriger vers l'Anatolie donc la future Galatie et les Balkans là où il y aura les Bogomilles plus tard les ayant poursuivi les sites atteignent la Syrie où il s'allie au roi Assur-Banipal contre les Med donc lui effectivement sans arrêt des alliances et des contre-alliances en fonction de ce qu'ils avaient à faire entre eux puis de l'humour du jour puis si la princesse du père serait très plaisée au roi Assis ou inversement et ainsi de suite le VIe siècle avant Jésus-Christ donc c'est une période charnière des années 500 avant Jésus-Christ donc c'est l'époque du grand empereur perse Cyrus II qui lui a vaincu les Med qui étaient sur ses frontières en 550 avant Jésus-Christ et les a intégrés à son empire et quand les Med en sortiront ce sera pour faire enfin leur entrée sur le théâtre occidental au marge de l'empire romain moyennant un petit détour d'un siècle ou deux par la Scandinavie où ils iront chercher du coup et incorporer la tradition nordique qui leur manquait encore avant d'aller s'installer pour de bon et de se sédentariser pour de bon en Gaule et en Italien alors un petit passage de Gérard Lecède pour ceux qui s'intéressent à la question ça c'est absolument incontournable voilà au 6ème siècle donc dans notre ère les Gaux donc les auteurs antiques assimilent encore aux Medes ou aux Persans sont en Anatolie donc la future Galatie c'est l'époque où Ézéchiel le prophète hébreu les désigne comme le plus grand ennemi potentiel d'Israël ils les appellent Gog Gog et Magog Gog c'est l'égout on peut penser que certains d'entre eux poussèrent des pointes vers le sud jusqu'en Palestine tiens quand on lit dans le livre de Josué chapitre 22 verset 2 que c'est une ville du nom de Geth qui abritait les derniers géants Geth 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 Gethsemane il n'y a peut-être pas un rapport là avec Gethsemane qui abritait les derniers géants donc les derniers Geth les derniers Gaux c'est Anakim nés de l'union des fils des dieux et des filles des hommes si semblables aux Jets ou aux Guettes les demi-dieux géants de la mythologie gothique donc là on a le lien entre les Gaux Med Sils-Sarmat ce que tu veux et les Hébreux et quand les Hébreux te disent oui alors Gog Magog c'est vraiment de la saloperie c'est encore une fois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure en propos des assassinats rituelles et des conflits qui recouvrent en fait des alliances et des transferts secrets c'est l'époque où il fuge avant il va y avoir des dynasties royales sacerdotales issues des Gaux qui vont intégrer les familles hébraïques ils vont changer d'alphabet ils vont changer de nom enfin ça reste les mêmes et ils poursuivent le même projet et c'est le 6ème siècle avant Jésus-Christ c'est bien évidemment l'épisode charnier de l'exil des Hébreux à Babylone un siècle avant mais cette époque là les années au milieu du 6ème siècle années 500 560 550 ce fameux Cyrus Cyrus 2 dans Fort Perse décide de délibérer après un siècle de bonne entente et de fructueux échanges entre prêtres et docteurs de la loi respectifs ils les relâchent pour quoi faire pour se donner moins de conscience genre ouais je suis humanitaire t'as vu t'as vu t'es moins le droit de l'homme là non ils les relâchent pour qu'ils aillent bâtir le temple de Salomon et c'est grâce aux Perses avec des Gaux au milieu là-dedans qui se sont fondus d'une manière anonyme que les Hébreux ont pu aller poursuivre leur mission qui n'amène que celle des Gaux de déplacement d'Orient à l'Occident de la tradition primordiale et d'un dépôt pour le coup initiatique qui a été installé dans le temple de Salomon à l'époque et puis encore une fois le temple de Salomon construit par Hiram de Tyr c'est-à-dire un métallurgiste d'accord de la lignée de Cain parce que le métallurgiste c'est les Cainites c'est la lignée de Vénus c'est l'héritage du Taureau la métallurgie l'aspect sombre et tellurique de l'initiation l'aspect lunaire la lignée de Cynonus Madeleine ça je ne l'apprends pas donc c'est cette c'est cette filiation là que les hébreux ont assuré à leur époque et à leur manière mais grâce à l'initiative de Cyrus il y a même un passage dans la page wiki sur Cyrus qui est fantastique il y a même eu des docteurs de la loi hébraïque pour se dire que Cyrus avait été mandaté par Yahvé pour les libérer c'est quand même un piqué des vers je vais essayer d'où le retrouver Cyrus et les judéens dans le livre d'Esdras Yahvé inspire à Cyrus un décret proclamant l'autorisation de reconstruire le temple de Jérusalem avec pour le financer la restitution des trésors dérobés par Nabucodonosor donc celui qui avait défoncé Israël à l'époque lors de la destruction du sanctuaire un autre décret du même Cyrus cette fois-ci en araméen la langue officielle de la chancellerie perse alors j'ai vu ça hier soir je peux te dire j'en ai pris une bonne l'araméen l'araméen c'est pas c'est pas la Palestine c'est pas les hébreux c'est les perses l'araméen était la langue officielle de la chancellerie perse donc t'as compris d'où vient l'ésotérisme hébraïque puis là ils ont tout piqué aux égyptiens d'un côté puis au père de l'autre pas piqué c'était des accords bien évidemment c'est pas c'est pas du c'est pas du rap c'est pas du vol c'est pas de la ça n'aura de crapuleux c'était bien évidemment en parfaite connaissance de cause de parfaite d'autres mais l'araméen là c'est Perse les gars là tu ça aussi ça fait des liens puis ça élargit un peu d'horizon un autre décret du même Cyrus cette fois-ci en araméen redécouvert autant que son successeur Darius Ier et de la même teneur des doutes ont été soulevés quant à l'authenticité de ses décrets et il y en a un autre décret après t'explique pendant la panne de ligne là que c'est faux bon dépôt ça ne peut pas être faux donc voilà Cyrus mandaté par Yahvé pour envoyer son équipe de bâtisseurs là pour bâtir le templet de Salomon à Jérusalem d'accord donc Asmodé ben voilà Asmodé quoi je laisse faire le lien qui va quoi voilà est-ce que j'ai des images à produire à propos non ben continuons Gérard Dosset continue en disant qu'on peut même penser que quelques gaux se convertiront à la religion israélite car on a découvert en Ukraine près de Kherson une inscription funéraire hébraïque portant le nom d'un prêtre gau Hrthloudil qualifié de hakohen hakohen prêtre hakohen mon père d'accord donc voilà ils sont passés, ils ont plus ce qui les intéressait et puis ils se sont barrés et puis même quand ils étaient jusqu'en Ukraine ils avaient gardé cette influence là au passage voilà y a-t-il des questions ? non je pense que tout le monde t'écoute avec une grande attention bon alors poursuivons ouais poursuivons sur l'iconographie donc on va faire un petit enfin un petit un petit bond dans le temps donc là on s'est arrêté à l'époque de oui enfin la rédaction de l'Ancien Testament et la reconstruction du temple de Salomon grâce aux Perses l'Araméen bon je vais passer sur les épisodes du Nouveau Testament l'exil de Jésus-Christ, Madeleine, toute l'équipe en Gaule j'en ai parlé au début c'est pas la peine d'y revenir on est au premier siècle les Guzigo arrivent quatre siècles plus tard et ce gros con de Clovis encore une fois il les bat ça aussi je l'ai appris il n'y a pas longtemps mais ça c'est grâce à Marie-Claire tout le reste aussi c'est grâce à Marie-Claire mais en 507 Clovis et les Francs battent à la RIC et les Guzigo à la bataille de Jouillet en 507 suite à quoi la France la proto-France de l'époque étend ses frontières jusqu'à ici encore une fois les Corbières et les Contre-France des Pyrénées et les Guzigo sont réduits donc à la Septimanie c'est-à-dire le Razès, les Corbières la Gauthier ce qui est général marquise de Gauthier sous Charlemagne puis l'Occitanie et la Catalogne actuelle sauf qu'il y avait derrière la bataille de Vouillet un accord qui était que enfin plutôt après d'ailleurs qui était que les Francs voulaient à tout prix s'approprier le royaume de Toulouse le Visigothique pourquoi à ton avis ? et bien l'or de Delphes et les trésors du sac de Rome de 410 ramenés par Alaric et planqués entre Toulouse, Carcar le Château, le Bungarache le Canigo et ainsi de suite le Clovis se fait repousser après avoir vaincu les Visigoths il assiège Toulouse il se rend compte qu'il n'y a rien là-dedans que tout a été transféré à Carcassonne il vient mettre le siège devant Carcassonne duquel il se fait chasser par Théodorique le roi Ostrogo d'Italie qui tient absolument à ce que les trésors sacrés restent au sein de la nation gothique donc il défonce sa gueule la Clovis qui repart au nord et puis qui l'aspire un peu tu vois vu que Clovis meurt 4 ans après 45 ans d'ailleurs il est mort jeune Clovis ça aussi je ne m'explique pas bien bref mais ça pour te dire qu'il y a eu un accord cependant passer avec les Visigoths selon lequel bon tu nous laisses la Septimanie pour qu'on puisse prendre un petit trésor sacré ça ne s'est pas écrit et toi on te laisse la Bretagne et la Grande-Bretagne un siècle après qu'est-ce qu'on a le roi Arthur et le roman de la table ronde donc le roi Arthur c'est un Visigoths c'est des goûts d'accord fin de la parenthèse parce que pour l'instant j'en sais pas plus mais ça s'est passé à cette époque là 16ème, 7ème, 8ème siècle et encore une fois on se rend compte que l'expansion Franck et les conquêtes de Clovis on aurait prendu bien évidemment non pas un vulgaire à petit territorial à un besoin de conquête c'était pour mettre la main sur les trésors sacrés et l'or de Delphes que les vols que Tectosage avait plantés dans les Pyrénées et sur le trésor sacré du temple de Solomon qu'Alaric avait piqué aux Romains en 410 et qu'il a planté ici et qu'il a toujours ici d'ailleurs bon du coup voilà pourquoi je voilà pour le contexte et cependant donc Clovis s'est épouse je sais plus quand en 496 peu avant sa conversion enfin son baptême en 496 la bourguignonne d'origine visigothique Clothilde or ça personne ne te le dit c'est un truc qui sortira plus tard alors ça je vais vous montrer deux images qui sont beaucoup plus anciennes que ça puisqu'elles ont été produites par des artistes de l'entourage du duc de Lancastre donc on est au 14ème à l'époque où les anglais prétendent au royaume de France et pour damer le pion aux valois et aux prétendants du côté français ils ont produit cette image magnifique qui illustre d'où viennent en fait les fleurs de lys parce qu'on te dit voilà oui la fleur de lys est le symbole de la monarchie de la réalité française depuis le 5ème siècle grâce à qui on ne sait pas alors soit disant on te fait croire que c'est Clovis qui les inventent on ne sait pas d'où c'est comme le 5ème c'est une colombe qui l'amène du ciel enfin bon c'est vraiment de la bondieuserie à balle d'eux est-ce que l'écran est partagé non oui sauf que d'après le duc de Lancastre oui voilà d'après le duc de Lancastre la fleur de lys alors elle vient du ciel évidemment mais pas l'intermédiaire de qui de Clotilde de Clotilde qui apporte le blason à l'autre con de franc de Clotilde l'origine c'est bien évidemment divin c'est Dieu le Père qui le donne à un ange qui l'amène à Clotilde c'est une manière de montrer que la descendance de Sangréal le Saint Graal il est plutôt du côté de Clotilde que de Clovis c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire et ça c'est pas une image française c'est une image anglaise d'accord ? Clovis recevant la fleur de lys quinzième c'est le cinquième l'entourage des ducs de Lancastre Lancastre ça c'est le même voilà et Margaret Starbird j'ai pas l'image à vous montrer tout en moins Marguerite Starbird a eu l'occasion de s'y signaler pour le coup d'équivalence ça j'ai regardé l'équivalence entre graphiques on peut dire Min Soul et la fleur de lys alors les Min Soul c'est Oultrasil c'est une figuration de l'arbre de vie l'arbre du monde des gaux c'est le même schéma graphique que la fleur de lys mais c'est aussi du côté boutique donc il y a ça aussi dans la fleur de lys et alors la fleur de lys c'est d'origine égyptienne la fleur de lys est un symbole pharaonique à l'origine qu'est-ce que ça fout chez des gaux et chez des francs ça c'est parce que les gaux quand ils étaient en Galatie en Palestine et qu'ils ont fréquenté les hébreux ils ont aussi du coup reçu l'héritage de la tradition égyptienne tout simplement c'est aussi pour ça que le légendaire provençal attaché à Madeleine insiste beaucoup sur la petite Sarah qui est dite être noire alors c'est peut-être parce qu'elle était noire on s'en fout les pharaons étaient noirs ils ont pété le neosphinx parce qu'il avait un gros pif négroïde et que ça dérangeait les blancs donc ils ont cassé la gueule au sphinx à cause de ça mais on a plein de représentations des statues de pharaons d'égyptiens qui ont des traits négroïdes donc Sarah pouvait fort bien être noire mais ça désigne aussi et surtout l'héritage d'Alkémia l'Egypte d'Alkémia la terre noire encore une fois la terre noire c'est la terre de qui ? c'est la terre du taureau c'est la terre de la déesse c'est la terre de l'héritage lunaire et tellurique de la tradition donc on a besoin de Bénus enfin Mestis pour l'Egypte et puis Marie-Madeleine tourne c'est la fleur de Luce inclut la fleur de Luce inclut cet héritage là et la petite Sarah la noire la vierge noire des toutes nos églises dites romales mais qui sont gothiques bandes d'enculées ça n'a rien de roman c'est un roman comme si c'était un romain tu vois ça n'a rien de roman c'est putain de gothique et celtique la vierge noire c'est l'enseignement et la dimension initiatique sombre lunaire de l'initiation je reviens juste sur la fleur de Luce Lionel qui nous met un commentaire la fleur de Luce est utilisée comme purge elle travaille sur les énergies du bas ventre sexuel ben voilà merci Lionel ben c'est lié parce que ça on pourra en parler aussi vite fait l'aspect proprement initiatique que ces fleurs symbolisent mais c'est lié bien évidemment à la sexualité et aux sécrétions féminines ça je peux vous le lâcher maintenant bon je ne sais pas que ça c'est lâché comme ça évidemment mais dans le quantique des quantiques qui est c'est même plus érotique je veux dire on est vraiment c'est quand même assez c'est quand même assez précis c'est de l'amour initiatique et le lys et la rose de la vallée désignent l'une et l'autre deux types de sécrétions féminines le lys c'est la cyprine la sécrétion produite par le sexe de la femme pendant l'excitation sexuelle et puis la rose c'est le sang c'est bien évidemment le sang menstruel qui a des propriétés thérapeutiques exceptionnelles et qui était utilisé dès l'origine de la civilisation par les dieux et les déesses puis par les prêtresses les hiérodules lors de l'initiation et du sacre des souverains l'onction cette fameuse putain d'onction dont on parle tant c'était à base d'élixirs issus des sécrétions féminines et puis comme par hasard pour en finir avec l'onction deux choses intéressantes à retenir sur l'onction donc dans l'épisode évangélique bien évidemment de l'onction de Jésus Christ par Madeleine où elle lui ouint et la tête et les pieds les pieds symboles sexuels avec son nard à savoir que le nard était constitué avec la racine d'une plante qui venait de l'Himalaya petit souvenir de nos lointaines origines 15 siècles avant pourquoi l'Himalaya ? parce que c'est de la conviative d'accord ? et deuxième chose aussi la cérémonie du sacre et de l'onction des rois elle vient d'où chez nous d'un frétin ? elle vient d'où ? de qui ? de quand ? elle vient des Visigoths donc ça on a sur la page Wikipédia sur l'ego qui contient beaucoup de conneries mais qui contient cette information-là et qui est encore une fois une pépite le roi Vamba qui est régné de 672 à 680 est le premier monarque occidental à se faire roindre selon la pratique de l'Ancien Testament pratique qui sera reprise et imitée quelques décennies plus tard par ce fils de pute de Pépin le Bref qui se fera sacrer en 751 après avoir éliminé les méromages mais c'est les Visigoths qui ont réimporté en Europe occidentale et bien la cérémonie antédilivienne les rituels initiatiques de l'onction royale telle qu'elle existait à l'époque des dieux et des déesses telle que non je doute que Vamba soit allée jusqu'à l'élixir à base de sécrétion féminine mais au moins même s'il n'est pas allé jusque là le rituel lui-même même s'il y manque l'essentiel le geste est quand même là l'intention de se raccorder à cette filiation-là existe ce qui permet quand même à assurer un minimum de transfert d'influence spirituelle ça c'est clair c'est pour ça que les Visigoths l'ont fait et c'est presque un siècle plus tard que ce gros con de pépin de merde le père de Charlemagne s'est dit vu que je suis un usurpateur et pour faire croire que je suis légitime je vais faire comme eux je vais me faire saquette de la même manière le gros con de Romain mais voilà c'est bien les Visigoths voilà continuons sur les illustrations si vous le voulez bien juste avant une petite remarque de Delphine la fleur de lys vu du haut ressemble fortement au saut de Salomon merci Delphine voilà sur Salomon enfin Salomon a son histoire avec la reine de Saba son histoire qui est concubine bon c'est lié c'est lié mais enfin je pense que les histoires de débauches sexuelles comme c'est le cas avec Salomon qui avait un putain de la rem je pense que ça cache aussi cette maîtrise de l'amour initiatique ou des rituels des rituels sexuels à vocation ésotérique comme le tantra hindou le tantra hindou c'est ça ça existe encore chez eux c'est bien plus ancien que le yoga le tantra ça a plusieurs siècles d'avance que sur le yoga c'est pour vous dire c'est pour vous dire plus c'est ancien plus c'est puissant et plus c'est vrai ça reste vrai bon on a encore une petite carte donc ça aussi alors il faut que je repartage bon alors ça c'est la migration des visigoths ça pique c'est un peu je suis désolé mais bon sur les quatre derniers sacrements d'autraire donc tu vois à droite de la carte qu'ils arrivent de la mer noire 378 au bord de la mer noire et au-dessus de la Turquie c'est la bataille d'Andrinops je te dis où il défonce la gueule des romains ils descendent en Grèce parce que bon l'héritage grec il fallait qu'ils se l'incorporent aussi il passe il passe là l'Istrie la Croatie l'Italie du Nord 410 ils prennent Rome ensuite à l'arrêt qu'ils veulent passer en Afrique en passant par la Sicile c'est pas prévu par l'équipe du ciel qui lui dit non 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 c'est pas ce qu'on a prévu donc il va faire demi-tour ils ont fait péter une tempête leur convoi s'est échoué et ce con en est mort le roi Alarèque a été enterré là-bas du coup ils font ok d'accord c'est pas grave on remonte et là ils arrivent en Gaule 418 Toulouse et ensuite Tolède et puis le royaume visigothique d'Espagne ça c'est les voilà ce qui est rigolo quand même parce que bon Gérard Dossel avait mis en évidence que ça s'est dessiné plus ou moins une spirale ça c'est fabuleux le ritinéraire mais alors depuis le début par contre depuis le début je vais retrouver la carte c'est quand même pas piqué les verres mais entre leur départ de l'Himalaya et leur arrivée en Gaule leur itinéraire forme une bouche de spirale on voit bien ? ah oui est-ce que tu peux reculer juste un petit peu ? oui c'est mieux là merci on t'entend plus c'est normal je dis rien je ne peux pas commenter je ne peux pas commenter la carte je ne sais pas sous mes yeux mais enfin tu vois ils partent du fin fond si on ne passe pas sous la carte c'est pas mieux visite ensuite ils font une grande couche par le sud vers les Perses la Syrie puis la Turquie la Grèce ils rebondent un coup par la mer Noire pour revenir aux bouches du Don du Nistre puis revenir à l'Ukraine il y a quand même un rameau qui va vers l'Honor pour la Scandinavie qui redescend ensuite sur la trace de la Bacilla-Roumanie avant de montrer la carte qui est à l'écran ça paraît sur la scène occidentale mais il y a vraiment et puis même là si tu veux sur celle-là on a quand même pas une spirale mais on a une onde oui oui ça monte ça descend ça monte ça descend et hop ça s'est stabilise pof en arrivant dans les Pyrénées donc tout ça a bien évidemment aussi un sens alors il y a Laetitia excuse-moi Laetitia qui dit ce spirale ADN c'est ce que ça lui inspire ben c'est juste oui parce qu'il a quand même question de lignée du Saint-Gral donc c'est la génétique donc il est logique que quelque part leur parcours extérieur vu du haut donc à très grande échelle il s'agit de très grands enjeux reproduisent schématiquement le même motif qui est à l'origine de tout notre putain d'ADN voilà donc on en était avec du coup bon voilà à l'époque 4ème, 5ème, 6ème siècle jusqu'à Clovis et la reculade des visigots sur la marche des Pyrénées à l'époque de Charlemagne parce que bon alors ça j'ai trouvé chez Laurence Gardner hier encore Charlemagne n'est qu'un gros con de bâtard lui aussi c'est une pute romaine qui a été mise au pouvoir pour faire plaisir aux papes et continuer leur saloperie là il savait il savait qu'il n'était pas de sang réal qu'il était un usurpateur et qu'en revanche il y avait autour de lui des officiers enfin toute sa cour les prêtres les bénédictins eux étaient des go et puis d'ascendance sacerdotant les royales et puis qu'ils savaient qu'ils savaient mais bon qu'ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas s'opposer aux forces combinées des Romains et des Francs et qu'ils ont tout le temps essayé tout le long de ménager et de temporiser avec ces gros cons pour essayer de sauver ce qu'ils pouvaient donc c'est là pendant que les rois et les papes se gavaient d'impôts massacraient tout le monde et prélevaient des contingents d'autochtones pour aller faire la guerre aux païens aux franfons de l'Allemagne et puis étendre la domination de ces putains de Romains de merde eux les go et les familles de Saint-Graal bâtissaient des monastères bâtissaient des sanctuaires récupéraient les enfants et les orphelins ils ont fait ça tout le long c'était le cas de Robert de Belaine c'était le cas de Blanche de Castille et puis ils se sont occupés aussi beaucoup évidemment parce qu'il fallait transmettre ce qu'ils pouvaient au nez à la barbe des sous d'art romains et français donc ils se sont beaucoup occupés d'art, de littérature d'architecture encore une fois c'est des bâtisseurs je l'ai dit tout à l'heure c'est Mickey qui nous le dit dès l'époque des sites quand ils arrivent chez les Perses ils bâtissent des palais qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est des mecs ils sont nomades dans les steppes ils arrivent en Perse ils font des palais comment c'est possible comment c'est possible ça vient de nous c'est même de nous ces connaissances parce qu'un chantier de cathédrale ça ne s'improvise pas donc voilà à qui on a affaire et du coup à l'époque de Charlemagne le grand homme du 8ème siècle enfin 8 début 9ème c'est bien évidemment Guillaume de Gelonne donc je vais vous montrer deux images on va commencer par celle-là ça c'est une peinture d'un français qui doit remonter au 17ème donc à l'époque de 2014 comme par hasard qui est au Louvre donc voici Guillaume de Gelonne que ces connards appellent Guillaume d'Aquitaine qui s'appelle Guillaume de Gelonne avec une immense cape rouge c'est-à-dire qu'il a le sang de la déesse partout le rouge c'est Vénus c'est Madeleine c'est la passion c'est l'amour c'est le sexe mais c'est aussi le sang donc la génétique donc lui c'est pas le fils de la première venue tu as vu ouais deuxièmement il a une lance à la main moi qui me fait sérieusement penser la plus célèbre lance de l'histoire du monde c'est quoi la plus célèbre c'est quoi la plus célèbre lance de l'histoire du monde mais c'est pas celle qu'on a infligée à Jésus la lance de l'engin bravo la lance du légionnaire Longinus qui soi-disant a percé le côté de Jésus-Christ on pourrait croire pour s'assurer son agonie ou de faire tomber en syncope plutôt en faisant sortir un peu d'eau et de poumon de la plèvre et lui permettre de respirer bien qu'il soit inconscient c'est ça c'est une version de l'histoire qui tient la route parce qu'il y a autres versions qui disent parce qu'il a été substitué sur la croix que c'est même pas lui qui était en croix mais bon bah peu importe le fond du message à eux-mêmes il n'est pas mort en croix il s'est barré en Gaule ça c'est définitif mais cependant la lance de l'engin peut permettre de tracer symboliquement une filiation entre la famille de Jésus-Christ et Madeleine et puis celle qui va s'escomper plus tard en Gaule puisqu'ils le font grâce aux Romains enfin les Romains une petite équipe de Romains à la solde de Ponce Pilate et de Claudia Procula qui fait que bon la lance de l'engin c'est Guilhem qui la tient ça veut dire qu'il est du sang de Jésus-Christ et de Madeleine c'est ça et qu'il a reçu l'eau et le sang qui sont échappés du Rédempteur avant de mourir donc ça veut dire que c'est son descendant ni plus ni moins la prochaine image explique la même chose enfin encore une fois elle ne l'explique pas elle signifie comme je disais au début au cours du livre de Marie-Claire elle explique que dalle par contre elle signifie tout donc ça c'est espagnol et c'est du 14 ou 15ème siècle je crois donc c'est magnifique donc il y a plusieurs choses la première alors attends est-ce que tu as vu le visage de déesse qui est dissimulé dans la peinture il y a un profil de femme magnifique j'ai un petit peu de mal à le voir je vais te le montrer il est là dans l'oval d'accord là t'as un oeil là t'as les cheveux là t'as une marine là t'as la bouche d'accord donc ça veut dire qu'il a la reine du ciel avec lui le mec il a la reine du ciel avec lui donc ça veut dire que c'est voilà c'est le fils de Vénus un descendant de la déesse voilà il a donc évidemment il est en armure c'est un métallurgiste il a les mains croisées comme ça sur la patrine sur le coeur ouais ça veut dire que c'est un chevalier rose-croix donc la rose-croix ça remonte là ça remonte pas à Christian Rosenkreuz ça remonte pas Johan Valentin je sais pas quoi André le 17ème ça remonte à Guilhem de Gélonne qui je le rappelle est né en 715 et qui est mort le 28 mai 821 et puis le 28 mai comme par hasard donc c'est devenu la 5 Guilhem sauf que à son époque c'était la Sainte Marie-Madeleine ça c'est on le lit dans Olyba Marie-Claire le lit dans Olyba quand ils sont la scène que tu veux nous lire contre Olyba Yurseol le bonbois à l'ermite le côté Marie à la chapelle du Canibou où je suis allé moi aussi la chapelle 5 Guilhem cette chapelle était avant dédiée à Marie-Madeleine évidemment les cathos l'ont débaptisée pour l'attribuer à Guilhem ils l'appellent même pas Guilhem de Gélonne ils l'appellent Guilhem de Combré c'est vrai pour brouiller les pistes mais c'était le même et donc avant et puis ils ont déplacé la fête de Marie-Madeleine du 28 mai c'est la date de la mort de Guilhem de Gélonne au 22 juillet le 28 mai s'ils ont substitué la fête de la Madeleine s'ils ont substitué Guilhem de Gélonne à la sainte Marie-Madeleine c'est peut-être qu'il y a un rapport entre les deux et en effet rapport Uliya rapport direct donc c'est un rose-croix et donc devant lui il y a un livre ouvert avec une gare jeune enfant comme par hasard coucou maman et un livre fermé donc qui désigne évidemment un secret sur lequel est posé sur lequel est posé une espèce de sac ou de bourse mais qui ressemble à un crâne c'est ça donc le crâne est aussi fait partie des attributs de sainte-madeleine je ne s'apprend pas et ça désigne aussi les enseignements anciens ça désigne ça désigne le désert ça désigne la solitude ça désigne l'introspection ça désigne la mort à soi-même en vérité la mort à soi-même l'œuvre en noir mais qui est effectivement une manière d'intégrer les héritages anciens et jusqu'alors subconscient infraconscient que tu n'avais pas encore capté donc on a à faire un sacré taulier je te le dis voilà pour Guilhem continuons avec la taulière un portrait de Madeleine d'un artiste catalan du 14ème Martorell où est là ? on retrouve les attributs habituels en particulier ils ne le sont pas tous mais c'est intéressant de voir si ce n'est pas des runes qu'il a de broder sur la patrine mais cependant le principal accessoire c'est quand même le flacon de nard de parfum qu'elle tient dans la main et qui est torsadé il est torsadé il est tout en spirale le flacon ce qui désigne bien évidemment la spirale c'est la Kundalini c'est la montée de la Kundalini donc il est évidemment un moment fort du process initiatique et puis qui en l'occurrence est piloté par la ronquine de service donc encore une fois la référence à l'amour sacré alors continuons dans l'iconographie catalane visigothique ça aussi c'est du médiéval catalan c'est la Malle et les Deux ou des Montserrat c'est la Mère de Dieu de Montserrat donc derrière c'est le Montserrat tu sais au nord de la Catalan pas loin des Pyrénées pas loin de Rosas Figueras en vérité donc bon ben voilà elle a la montagne ouverte juste derrière elle ce qui montre bien que la vérité elle est sur la montagne et dans la montagne parce que dans la montagne on a quoi on a qui on a la mer à l'enfant c'est à dire évidemment le processus de renaissance à soi-même ça se passe dans les grottes et les cavernes je vous renverrai au texte du nom sur le symbolisme de l'époque de la caverne les cathares utilisés évidemment les cathares les guilloux des galops visigots des gothico-golois ou des galops gothiques bref c'est les mêmes depuis les druides jusqu'au visigo et au cathare ils ont utilisé les grottes comme sanctuaire et lieu de prière de méditation et d'initiation c'est bien évidemment le cas de Monserrat un menaceur de Monserrat bénédictin bien évidemment donc gothique les bénédictins c'est des go c'est pas des rovins c'est comme des alchimistes c'est bien c'est bien c'est bien montré c'est aussi dans les bacs à bretta qui étaient les bénédictins puis ce qu'ils faisaient pour de vrai voilà quand on sait lire encore une fois et voilà et Monserrat qui a été défoncé en 1810 par ce gros con de Napoléon qui se doutaient bien qu'il y avait un peu de matos à récupérer sur place au-dessus de la représentation là au niveau où la montagne est coupée en fait on retrouve la forme du calice exactement exactement du sexe féminin avec pour faire bien le petit cadeau du ciel l'éclairage c'est ça un peu bien mais qui lui est une pièce rapportée puisque c'est quand j'ai fait la photo et que l'éclairage était on fait ce qu'on peut mais enfin ça va bien ça va très bien elle est continue avec un grand ancêtre de la nation gothique et puis de l'Europe médiévale parce que c'est quand même les gaux qui ont fait l'Europe faut pas l'oublier c'est sûrement pas les francs ni les romains voici ce bon vieux Martin donc il y a Martin de Tours oui non 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 il est en Hongrie déjà la panonie donc c'était les gaux là-bas et donc ça c'est la fameuse scène proverbiale où Martin à l'époque où il est encore soldat dans l'armée romaine et bien voit un pauvre pauvre qui a froid parce qu'on est à Amiens la scène est située à Amiens c'est assez curieux je ne sais plus pourquoi et il se dit putain le pauvre il a froid donc il lui donne la moitié de son manteau bon bon bondieuserie et bivoterie habituel stupide on remarquera quand même vite fait que le mec de droite là donc on se disant pauvre bon déjà il est pas à poil et puis de deux il est aussi grand que le mec même plus alors qu'il est à cheval c'est ça qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est un géant on retrouve ces fameux putain de Néphilim d'Anachim de Goutan Hercule encore une fois les héros les géants les titans les fils des dieux c'est-à-dire que Martin oui je te retrouve juste un commentaire tout à l'heure je me suis fait la même réflexion de Corben Corben Dallas on va parler des géants tout à l'heure qui faisait référence au Philistin oui 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 en effet en effet Goliath c'est ça encore une fois l'assassinat qui déguise un transfert d'alléance c'est quand c'est quand le petit David défonce le grand Goliath en fait c'est le grand Goliath qui transmet son enseignement au petit David avec un coup de fonde où il ne fera pas la tête c'est bien évidemment tu ne le fera pas la tête il capote le chef la souveraineté donc c'est un transfert de souveraineté et d'enseignement initiatique de l'ancien temps les géants à la nouvelle époque en l'occurrence les hébreux et la lignée de David c'est-à-dire la lignée de Jésus-Christ entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes l'ancienne alliance était assurée par des géants effectivement intermédiaires biologiques génétiques directs la nouvelle alliance c'est que les géants passent la main aux hommes les géants les anachines les néphilines nous ont passé la main pour arriver à atteindre leur niveau et puis poursuivre la transmission et le jalonnement du paysage parce que la construction du temple c'est intérieur mais c'est aussi à l'extérieur donc la scène c'est de l'art catalan médiéval c'est quand même clair il donne la moitié de son manteau aux géants parce que ça veut dire qu'il se partage la tunique revêtir quelqu'un dans son manteau je pense que les francs mags ont peut-être ça encore dans le rituel à la con quand tu poses ton blase sur les épaules de quelqu'un c'est que tu la don ou tu la doubes d'une certaine manière tu lui confies une charge ou tu l'aneublies ou tu lui confères un nouveau rôle et un nouveau statut donc les mecs se partagent le même manteau il y a à dire qu'ils se partagent le même contenu et que Martin du coup a transféré à son tour à son époque parce que Martin de Tour ils sont bien gentils ces putains d'universitaires abrutis le principal sanctuaire de Saint Martin c'est dans les Pyrénéens c'est dans les Pyrénéens c'est le canigou c'est Saint Martin du canigou et ils y tiennent tellement ses gros comptes il y a encore une équipe de curtons qui squattent là-bas et qui t'empêchent de le visiter de manière libre il faut réserver son tour il te montre pas tout c'est pour dire que c'est encore romain de la racaille catholique ça veut dire que c'est un lieu de pouvoir et d'influence très fort Saint Martin du canigou c'est pas anodin tout ça je vais t'en montrer une autre de Martin c'est un livre de Marie-Claire ça qui est pas qui est un livre catalan ça se reprend en français ça où il est représenté pareil le pauvre pauvre il est quasiment aussi grand que de vie oui c'est ça donc c'est un géant c'est aussi simple qu'est ça il n'y a pas tortillé du cul pendant trois heures c'est un géant et donc je disais que la Seine est située traditionnellement à Amiens au nord de la France pourquoi ? parce qu'on est au point de départ du Méridien 0 oui le Méridien 0 il y a une carte à nous montrer voilà ça tombe très bien putain j'avais bien fait mon temps tu vois le Méridien 0 c'est la ligne rouge donc la rose ligne qui part de Dunkerque et Amiens qui passe par Paname Saint-Sulpice à Paris Blancafort tiens c'est bizarre qui s'appelle Ceinture simple tiens les ours emblème gothique la pyramide de Saint-Amand-Montron centre géographique de la France Saint-Antoine je sais pas ce que c'est ensuite il y a Carca Notre-Dame du Croce le Côte de Mignarois juste au nord de Carcassonne un des foyers d'Henri Boudet le Mignarois l'auteur de la voie en celtique puis Reine-les-Bains Bugarach et puis ça file jusqu'à Barcelone dans le Méridien 0 ensuite file droit à Barcelone donc c'est pas pour rien non plus parce que Barcelone a été fondée par RQ c'est aussi la fondation de Barcelone par RQ l'Héraclès donc le père des Sith le père des Gaulois a été rapporté par un pote de Frédéric Mistral à l'époque donc un fait libre catalan qui s'appelait Jacinthe Verdagué qui a consacré toute une putain d'épopée à la fondation de Barcelone par RQ comme par hasard on est sur le Méridien 0 donc pourquoi l'épisode de Martin qui offre son blase à un géant est situé à Amiens parce qu'on est au point de départ quasi c'est bien qu'il y a un point de départ mais on est quasi au point de départ du Méridien 0 pour le territoire français le territoire de notre hexagone qui était vraiment prédestiné pour avoir cet aspect là ça aussi on pourrait revenir de manière à informer subtilement toute la descente de cette ligne le reste est de la verticale pour faire comprendre que c'est cet épisode là c'est à dire ce transfert d'influence qui va irradier infuser toute la suite du territoire français en passant par cette colonne vertéorale qui figure le Méridien 0 il y a une logique enfantine et ça finit évidemment à reine le château du garage et du canigou du garage et du canigou qui sont quasi alignés dans quelques kilomètres d'écart du canigou pyrène pyrène Hercule et canigou tombeau également de Précine une des filles de Mélusine Mélusine descendante de Madeleine Bénice on a prise de plusieurs lignées des usignans des rois de Jérusalem la famille de Toulouse aussi elle est associée aux familles de Toulouse ainsi qu'à des grandes familles gothiques cathares comme les Bélicennes les Méroquois ceux qui ont été persécutés assassinés pourchassés par ces putains d'enculés de nazis catholiques de merde mais c'est toujours parce qu'il y avait le sang de la déesse dans les veines c'est resté ça l'enjeu du pouvoir le véritable fil le ressort géostratégique et géopolitique de notre histoire il se situe dans les veines des femmes et de leurs enfants de ces femmes là cette carte qui te permet de comprendre aussi enfin bon bref voilà deuxième image du coup voilà parce que je voulais terminer ma présentation sur l'enjeu de l'épopée des go de l'épopée visigothique et puis magdalenienne parce qu'ils ont bossé ensemble pour quoi la construction du temple c'est le même c'est la mission des roses-croix on a vu Guillaume tout à l'heure Guillaume de Jelonne avec ses mains sur le coeur donc bon voilà chevalier rose-croix parce que le doigt croiser sur le coeur c'est-à-dire ça c'est quoi la mission c'est le temple le temple c'est quoi c'est ça c'est l'hexagone alors le show de Solomon tout à l'heure Delphine c'est quoi c'est hexagonal c'est hexagonal donc c'est la carte de France c'est l'hexagone bon là c'est un motif avec un pentacle on peut en faire on peut en faire des quantités d'accord ça se fait bien mais puis le pentacle c'est David donc ça tient aussi la route puisque David c'est la lignée de Jésus-Christ et puis la lignée de Jésus-Christ c'est chez nous déjà donc voilà c'est quoi le temple extérieur donc ça implique aussi évidemment la région de Rennes-le-Choco ça ne concerne pas que la France et la Catalogne est-ce que j'ai cette image est-ce que j'ai cette image je ne touche pas encore tour Magdala parce que t'es là là voilà ça aurait été con pas la mettre celle-là donc ça j'ai trouvé sur un blog espagnol un chercheur espagnol qui s'est aperçu qu'il y avait une tour Magdala à Gironne qui ressemble tellement à la tour Magdala de Rennes-le-Château qu'il a trouvé une correspondance c'est dans la correspondance de Saunière où Saunière est venue qui atteste que Saunière s'est pointée à Gironne au moins une fois pour récupérer les plans d'architecture de sa fameuse tour Magdala à lui donc la tour Magdala de Rennes-le-Château a été construite 50 ans plus tard sur le même modèle que la tour Magdala de Gironne qui ne me disent tout plus il y a encore des images il faut taper Torres-Magdala sur Gog vous aurez des images ce qui est intéressant là-dedans c'est que si tu traces une ligne entre Rennes-le-Castel entre la tour Magdala de Rennes et celle de Gironne il passe pile poil sur le canigouf ok et des motifs comme ça on va pouvoir en faire le méridien zéro il y a une ligne droite à la verticale jusqu'à Barcelone donc ça implique bien évidemment toute la Gauthier et la Catalogne actuelle et pas que les territoires de la France actuelle ça marche aussi mais ça ne s'arrête pas là donc le temple extérieur il est là quant au temple intérieur bon on en a parlé c'est la connaissance de soi la rectification il est réel à Saint-Main ça a toujours été le fin mot aussi des lignées du Saint-Graal c'est implicite dans tous les textes c'est les récits qui parlent de celui-là c'est évidemment la connaissance de soi et puis les retrouvailles la réunification entre pas âme-sœur mais bon entre gens du même sang qui s'étaient perdus brouillés oubliés et puis qui finissent par se retrouver pour que la terre gasque la terre désolée de ce pauvre roi pêcheur fleurisse à nouveau et puis que le nouveau le jardin d'Eden à 10ème de nouveau et puis que la Jérusalem céleste puisse descendre sur la Jérusalem terrestre ni plus ni moins voilà le projet les gars voilà on a fini très bien ça nous a plu merci beaucoup Alex vraiment merci c'est ta détonne de merci Corben qui te dit incroyable ce pentacle qui te dit oh Delphine qui te dit merci je pense que là on a eu une belle leçon de l'histoire alors tu voulais pas lire la page 3 d'Oliva ah je te le fais de suite prends ton temps je te le fais oui non mais prends ton temps en lisant oui oui t'inquiète pas j'ai le temps de boire un petit peu si tu veux donc un petit extrait Toliba Cabretta c'est un beau cadeau qu'on vous fait là parce que ça c'est cher voilà donc l'histoire de Marie Madeleine Cirque répond Godmarie cette histoire est bien merveilleuse notre sainte était issue des plus hautes dynasties de la terre cette carte descendait des anciens rois de Mésopotamie qui ont régné en leur temps sur tout le monde connu sa généalogie remonte à Cyrus glorieux roi de Perse et libérateur du peuple d'Israël son intelligence était sans égale sa beauté sans rival sa fortune sans limite elle possédait ainsi que Marthe et Lazare d'immenses territoires Marie était la fille de l'un des leurs homages porteur de la sagesse des grands prêtres du temple de Zara Soustra elle-même était prêtresse dans le plus vaste temple de l'Empire Perse ses connaissances sur l'origine de notre monde semblent lui venir du cœur des étoiles quand notre Seigneur s'arrêta au puits de Jacob et demanda de l'eau à boire à une jeune femme qui la puisa pour lui l'eau de notre Seigneur vint du ciel directement de la source divine Marie-Madeleine but de cette eau et s'effondra au sol son corps et son âme se purifièrent son esprit s'illumina de grâce et s'embrasa d'un amour inexpangible notre Seigneur la releva et fidèle la colonne de marbre blanc qui élève l'âme humaine jusqu'au cœur de Dieu par amour pour elle il transcenda les trois mondes et franchit les portes de la mort pour aller vers la résurrection il aima plus que tout pour elle il revint des ombres de la mort et Madeleine fut sauvée par celui qu'elle aimait après la crucifixion elle s'exila de son pays avec une poignée de fidèles et entreprit d'affiner l'enseignement du maître pour le rendre aussi immaculé que la neige du canibou sous la pleine lune et le mettre ainsi à l'abri de toute atteinte elle répandit la sapience parmi les saints apôtres et les disciples qui fondèrent alors la seule et unique église chrétienne hélas il reste bien peu aujourd'hui de cette lumière qui reflétait l'amour de notre Seigneur il y a longtemps déjà que la sainte lampe de l'épouse n'éclure plus l'obscurité qui règne dans l'église de Rome et les rares initiatives qui furent prises pour la réanimer ont été fauchées ou tuées dans l'œuf conservez donc en vie messire la lumière de sa lampe dans le temple de Notre-Dame chevalier du Christ soldat de Dieu c'est là votre mission t'as compris d'où ça vient les croisades ? voilà et puis t'as compris du coup Cyrus l'empereur de l'entourage duquel descend Madeleine parce que les rois mages qui sont là je t'avais déjà dit c'est aussi les trois rois mages qui sont là pour l'adoration du petit de la nativité ça désigne bien évidemment la transmission des doctrines d'Orient au nouveau messie au messie et au nouveau prophète de l'occident donc bien évidemment dans le lot t'as les prêtresses les princesses par l'occurrence Madeleine qui est de la lignée de Cyrus la lignée de Cyrus dont la chancellerie parlait araméen tiens donc comme c'est bizarre voilà donc c'est passé par là c'est passé par là c'est arrivé jusque là puis bon toujours pour alors effectivement la libération de l'innocent et le dépôt dans ces sanctuaires là comme le canicou le du virage et d'autres des supports de cet enseignement que ce soit des livres du mobilier rituel le mobilier du temple de Solomon voilà ça c'est connu je ne vais pas revenir là dessus mais si tout cela est vrai et je pense que c'est vrai c'est les visigots qui l'ont fait et ils l'ont fait parce que ils savaient par filiation génétique et puis par enseignement initiatique que c'était ce pays là la France en général mais les Pyrénées en particulier c'était le centre névralgique de la fin du cycle d'où le pataquès médiatique de merde sur la fin du monde du 21 décembre 2002 à du virage il n'y a pas de fumée sans feu voilà merci Alex merci à vous tous Céline qui te dit merci encore pour toutes ces pépites Corinne merci Alexandre il faudra que je réécoute tellement de choses dites magnifiques voilà passionnant quel boulot merci oui et puis lisez au Liban avec ce qu'on vous a mis là logiquement prendre une couche de cri après une couche d'oral ça va faire synergie c'est ça vous avez à nouveau le lien du site internet d'Alex sur lequel vous pouvez trouver le livre de Marie-Claude Gauthier enfin vraiment c'est Marie-Claude 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 pardon Marie-Claude c'est un ovni vraiment c'est ça voilà donc édition du laurier.com merci beaucoup Alex merci à vous tous pour cette émission initiatique je vous le souhaite merci soit-il et à la prochaine parce que on a quand même trouvé pas mal de sujets on a défriché large on a quand même remonté jusqu'à l'Himalaya il y a 20 siècle d'accord et on finit aujourd'hui donc je ne voulais pas rebondir aussi sur une certaine prophétie cathare exact tu vois je t'ai tellement écouté là pendant presque une heure trois quarts tu vois que j'en ai un petit peu oublié mon rôle oui prophétie cathare au cap des 700 ans le laurier reverdira donc prédiction apocryphes attribuées à Guillaume de Hibast qui l'a qui l'a apocryphes parce qu'on est pas sûr on s'en fout mais c'est la tradition donc si c'est une tradition orale qu'il a prononcé sur le bûcher parce que c'est le dernier ministre cathare il y a eu encore des assassinats les inquisiteurs ont encore brûlé vif des gens tout débuts enfin quelques années plus tard à Perkassonne il y a eu aussi les cathares enfermés en mur et vivant dans la grotte de l'ombrive mais en 1328 mais en 1321 le dernier ministre c'est-à-dire lui un prédicant voilà qui était là sur la route et tout à prendre les risques le dernier à se faire choper et à être brûlé vif par ses enculettes catholiques c'est Guillaume Bélibas 1321 tout est né à Cubière Cubière qui est le village à l'entrée des gorges de Galamus c'est intéressant c'est aussi Galamus comme par hasard j'ai publié des images il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook de Galamus avec ses pierres de choudre donc ça fait partie du paquet et au cap des 700 ans voilà le laurier verdègera le laurier reverdera bon donc ça fait 700 ans pile poil d'accord 1321 2021 le laurier c'est quoi c'était la courante des enfants romains d'accord donc ça désigne la souveraineté et c'était une plante attribuée à Apollon Apollon à une belle laurier c'est-à-dire Anki Horus Bélénos Votane le même ancêtre d'accord notre père notre père qui est aussi c'est lui c'est pas il y avait c'est lui donc le laurier reverdera pourquoi ça reverdit qu'est-ce qui fait verdir une plante à part l'eau mais bon Apollon était aussi le dieu des sources bah c'est le soleil on va avoir un peu de photosynthèse donc t'as remarqué aussi qu'en ce moment il fait chaud qu'il y a un réchauffement climatique attention soi-disant Greta Thunberg régueule retourne à l'école connasse mais cependant il y a un pic d'activité solaire ça c'est clair depuis la fin des années 80 début des années 90 le soleil est à son maximum éjection de masse coronale éjection de plasma solaire qui sont des particules à très 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 haute fréquence qui sont à la limite du spectre électromagnétique et de ce qui est possible d'être mesuré et qui contribue effectivement à cramer la gueule de tout le monde à cramer la gueule à faire fondre à brûler les couches subtiles du corps en vérité ça s'attaque aux mémoires subtiles et aux égrégores qui sont enquistés autour de nos cellules et qui forment des mémoires traumatiques subconscientes et infraconscientes et qui nous entravent et qui nous enferment et qui nous aliennent et qui nous manipulent malgré nous donc c'est ça qui remonte à la surface c'est pour ça qu'il est dit que l'apocalypse à la fin du cycle les masques tombent et puis l'apocalypse ça veut dire révélation donc révélation de quoi ? de la vérité c'est dans l'évangile de Luc il n'y a rien de caché qui ne sera connu et ainsi de suite donc c'est lié à l'activité solaire et à son effet pour le coup subtil métabolique qui a été voilà qui était connu et prévu par la tradition juste que j'ai compris par la tradition cathare donc héritée de la tradition gothique qui elle vient de l'Himalaya 2000 ans avant donc ça vient de loin et c'est ce qui est en train de se passer c'est ce qui est en train de se passer c'est à dire que tous les mensonges parce qu'évidemment qui dit scorie ou trauma émotionnel subconscient infraconscient dit russe du diable parce que c'est sur ces souffrances là que la matrice sociale a été bâtie alors qui ne peut maintenir les gens en esclavage comme nous le sommes depuis 2000 ans qu'en usant de chantage moral même physique et de chantage à la violence et à la souffrance dire si tu fais pas ce que je te dis ça va chier pour ta gueule et tu souffriras encore plus que maintenant par contre tu t'inoubéis euh éternité de paradis abruti ah bon d'accord toute la société ne repose que sur ces mensonges là lesquels ne peuvent tenir debout que parce qu'on est trop engoncés et phagocités par ces par ces égrégores et le traumatisme transgénérationnel là qui nous empêche d'exister qui nous empêche d'être conscient de ce qui se passe qui nous empêche de comprendre que un connard qui prend la parole pour souffrir de soi bon en fait il veut faire tout c'est pas pour combien de ce qui est religieux politique scientifique économique juridique institutionnel juridique qui en accepte des héros comme carlo brusa fabrice divizio des autres qui sont un juridique pur sauf l'honneur disent la vérité et puis nous permettent de tenir bon en compte jusqu'à présent parce qu'ils disent la vérité mais c'est ça qui nous empêchait d'identifier les menteurs et les ordures et qui dirige ce monde depuis toujours pour le bien de l'humanité et en fait pour son malheur donc c'est eux qui sont en train de sauter c'est eux qui sont en train de griller c'est eux et c'est ce qui fait que voilà le retour du soleil le perdissement le perdissement du norier c'est le perdissement du la vérité donc la disparition du mensonge alors dès le moment où les mensonges disparaissent la société qui repose dessus disparaît aussi voilà exactement et cette prophétie date de 1321 voilà 700 ans après c'est pour cette année les gars bah oui donc la petite parenthèse d'action encore parce que bon 21 décembre 2012 délire sur la fin du monde à l'UH qui trouve ce qu'il disait on ne peut pas se foutage de gueule on est d'accord en revanche vu qu'ils fonctionnent toujours ces cons là par inversion il est possible que le petit rendez-vous avec on va dire je ne sais pas un petit un petit feuille ou un petit portail un petit palier subtil vibratoire cosmique bah ce soit bien plus tôt pour le 21 décembre 2021 donc le 21 12 12 mais le 21 12 21 qui a du sens parce qu'on se retrouve avec le 21 pour entourer un 12 c'est plus logique que le 21 12 12 je dis ça je dis rien rendez-vous dans 3 mois c'est ça voilà merci Alex merci merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt Alex on va travailler sur sur la suite et puis on vous tiendra au courant merci beaucoup à tous merci bon appétit vous passez une très très belle journée une très belle semaine et à bientôt et puis Alex à très très vite bisous à tous ciao bon appétit